Moi j'ai un problème au fait, c'est vrai, nous sommes dans le panafricanisme pour l'instant. Moi mon désir ce n'est même pas qu'on ait des petits 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 présidents dans tous les pays. Mon désir c'est de voir une Afrique unie. United States of Africa. Ça c'est mon désir le plus ardent. Mais c'est le temps où, la manière dont ça va arriver, c'est ça que je n'ai pas encore trouvé. Je me demande comment ça va arriver. Sinon mon désir le plus ardent, c'est de voir toute l'Afrique devenir un pays, avoir un seul président. Donc mon problème, parce que si M. Thiam devient par exemple président de Côte d'Ivoire, ça ne m'enlève pratiquement rien. Ça ne m'ajoute pratiquement rien ou également. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Personnellement ça ne me fait ni chaud ni froid parce que c'est un être humain. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des personnes comme Alassane Draman Ouattara et aujourd'hui comme Tidyan Thiam qui refusent leurs origines et puis veulent forcément rendre service à un pays dont ils ne sont pas originaires. Je ne comprends pas ça. Moi je soutiens le Burkina Faso, mais je n'ai pas l'intention de devenir président au Burkina Faso. Parce que je sais que si je veux forcer, ça va créer des problèmes pour le peuple burkinabé. Ce que je ne souhaite pas, ce que je ne veux pas. Si je veux devenir président, je préfère aller là où ils ont enterré mon cordon ombilical. Là où mon père est né, ma mère est née. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que vous l'avez entendu, il dit qu'il veut apporter son expertise. Il dit, voilà ce qu'il a dit, ça a été écrit ici. Il dit, je veux être président de la République pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit admirée. Mais pas pour les ponts et pas pour les usines. Là il attaque Draman Ouattara. Il dit, lui, quand il travaillait, Barack Obama l'a écrit personnellement en main. C'est-à-dire qu'il a pris Bic et puis il l'a écrit comme ça pour envoyer. Et il y a des photos, j'ai vu ça ce matin même, plein de photos. C'est pareil pour le Draman Ouattara et puis Sarkozy. C'est les gens qui ont toujours un bras quelque part là-bas. Moi-même, son appartenance occidentale m'énerve déjà. Moi, je ne suis pas anti-démocrate ni anti-républicain. Moi, je ne juge pas un parti politique en tant que tel. Si demain le RDA existe, que Draman n'est pas là et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui réunit, qui rassemble la Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas de problème avec le RDA par exemple. Je ne combats pas le RDA, mais les nordistes en tant que tel. Si mon souhait, c'était de combattre les nordistes, j'allais combattre tous les nordistes qui font politique en Côte d'Ivoire. Mais il y a quelques deux nordistes et plusieurs rebelles nordistes, dont leur nom revient souvent. Il y a un qui a été éliminé par celui que lui l'a appelé dans la rébellion, Soro Guillaume et les hommes de Draman. C'est eux qui ont éliminé Ibrahim Koulibaly, tout le monde le sait. Voilà le nordiste que je peux mentionner. Soro Guillaume lui-même, c'est un nordiste que je peux mentionner parce que c'est lui qui a dirigé toute la rébellion. Donc, lui, il ne peut pas échapper. Lorsqu'on dit l'histoire sombre de la Côte d'Ivoire, il est en deuxième position, même en première position, parce que Draman n'est pas Ivoirien d'origine. Dans son cas, et par rapport au... Le cas de Soro Guillaume est plus grave que le cas de Draman parce que Soro a tué ses parents. Et regardez où il est. Et on est vivant, non ? On est vivant, non ? Je vous dis ça, ça fait des mois, des années, je vous dis non. On est vivant. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Si Dieu n'existe pas, nos ancêtres n'existent pas, toutes les milliers de personnes qui sont décédées là, s'il ne s'en crie pas à Dieu, c'est là, lui, il va devenir quelqu'un. On est là, non ? On est là, non ? Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit d'ailleurs. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il va démontrer tout ça ? Et puis, quelque part, vous l'avez écouté, il dit, moi, je suis connu. Je ne cherche pas à être connu, je suis connu. Barack Obama m'a écrit. Je vais mettre... Voilà ce qu'il dit. Il dit, je vais être présent de la République, de la République pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit admirée, mais pas admirée pour des ponts et des usines. Quelle usine ? Draman n'a pas construit des usines en Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire de Draman. Il ne maîtrise même pas la Côte d'Ivoire. Draman a construit quelle usine en Côte d'Ivoire ? Moi, je ne sais pas. Moi, je sais qu'au Burkina Faso, il y a des usines qui poussent. Tomates, raffinerie, etc. Au Niger, il y a des usines de pétrole qui poussent, etc. Au Mali, c'est pareil. Mais encore du voir, moi, nous, on n'a pas encore vu. C'est le pont seulement, nous, on connaît. Bon, s'il vous plaît, commentez ici, Draman a construit des usines, parce que moi, je n'ai pas encore vu des usines, peut-être deux, trois, mais des usines qu'il aurait construites. Je n'ai pas encore vu ça. Aide-moi en commentaire. Alors, chers camarades, il dit que je vais être admiré par les Ivoiriens et les Ivoiriens feront envie à tout le monde pour qu'ils soient heureux parce qu'ils sont bien éduqués. Je ne sais même pas ce qu'ils racontent même. Et puis, moi, j'ai regardé la vidéo, la vidéo même. Le monsieur, je ne sais pas pourquoi les gens... Moi, ce qui m'énerve, c'est que pourquoi vous voulez forcément insister sur la Côte d'Ivoire ? Mais il y a l'ancien dictateur. L'ancien dictateur, le bon ami de Draman Ouatra, il est en route. Sa politique, il est en train de prendre un con. Il est en train de malmener son con et puis son binôme. Basirou. Actuellement, la politique sénégalaise, elle est un peu bizarre. Il faut prendre point là-bas. Tu as des milliards. Tu connais Barack Obama. Il t'a écrit avec la main. Mais il faut aller là-bas. Mais, je ne sais pas pourquoi. Même s'il est né en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Mais même s'il est né en Côte d'Ivoire et que même c'est Oufo Boanyi même qu'il a accouché. Même s'il est sorti du ventre d'Oufo Boanyi, Oufo Boanyi a devenu femme. Et puis, Oufo Boanyi l'a accouché. Mais ces aïeux-là, ce sont des aïeux sénégalais. Ça se voit même sur son visage. Le visage qu'il a, ce n'est pas un visage d'ivoirien. Même si on dit, on connaît le visage des Ivoiriens par rapport au visage de Burkina. Regardez même ses lèvres, s'il vous plaît. C'est un Sénégalais de sang. C'est un Sénégalais. Il peut avoir le passeport Ivoirien. Maintenant, c'est moins cher. 40 000, 30 000, tu as ça quelque part là-bas dans le panier d'une femme qui va bofler l'auto. Tu peux avoir un passeport Ivoirien. Voilà. Il y a des gens qui sont nés à 1900 qui sont sur la liste électorale. Donc, avoir le passeport, actuellement, l'identité, le plus moins cher en Afrique, dans toute l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Quand je dis l'identité, je vais parler de la nationalité. La nationalité qui est moins chère et qui est facile à avoir, c'est la Côte d'Ivoire parce que les rebelles qui sont au pouvoir là, beaucoup ne sont pas Ivoiriens d'origine. A commencer même par le président de la République. A commencer par la présidente du Sénat. Je n'ai pas dit Ivoirien, je dis Ivoirien d'origine. Si les gens disent que je mens là, ils n'ont qu'à m'envoyer en justice. Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien d'origine. Ça encore, ils vont dire que c'est faux. Maintenant, on disait qu'il n'est pas Ivoirien parce qu'il n'avait pas le passeport. C'est lui qui pleurait des règles d'Abou Laurent pour avoir le certificat de nationalité. C'est Abou Laurent lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas encore... Moi, je n'ai jamais pleuré à cause de le certificat de nationalité. Jamais de la vie. Et je n'ai jamais pleuré à cause de ça. Moi, je vais là où est Séné. Je prends... Je peux mettre... Le dernier que j'ai fait, parce que les gens cherchent l'argent, ils ont changé la couleur. Le dernier que j'ai fait, je l'ai fait au palais de la justice de Yopougo là. Yopougo, quand on dit Yopougo, palais, palais, palais. C'est là où ils ont fait. Je connais un gars là-bas, il a vu un magistrat là, ils ont fait. Je leur ai donné leur 10 000 ici, qui dit là. Tout ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin des papiers de ton père et de ta mère. J'ai envoyé les papiers de mon père et de ma... J'ai envoyé même papiers de mon père. Ma mère l'envoyait pas bien photo là. Ils ont regardé la carte d'intérêt que vous dites que Soro a fait. André, c'est son an, il n'a plus pour faire ça, mais c'est pas grave. La carte d'intérêt au temps de quand Soro était Soro là. Quand tout était doux là. Quand tout ne le laissait pas encore là. Maintenant, tout laisse. Quand tout ne le laissait pas et puis le tête de Babatia là. Il y avait une carte d'intérêt qu'ils ont donné aux Ivoiriens qui était orange là. J'ai envoyé ça, ils ont vu, ils ont dit ah, mais s'il a ça là, parce que pour avoir la carte d'intérêt, il faut envoie les deux papiers. S'il a ça, c'est qu'il est Ivoirien. Plus le truc de mon père et le truc de ma mère où la photo n'était pas bien visible avec l'ancien certificat de nationalité. Et puis ils ont fait un nouveau père. J'ai voyagé avec ça. C'est même pour encore périmé, ça y est là, puisque je n'ai pas encore fait 10 ans ici. C'est chaque 10 ans, ça se périme. Ça y est, je peux aller à Washington ou à l'Inde. C'est où l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis ? Je pense que c'est à Dixi. Je m'en vais à Dixi. Même en ligne même, je peux faire, on me donne mon passeport. Mais rien que j'ai besoin de ça. Même pour aller en Côte d'Ivoire, je n'ai plus besoin de passeport ivoirien. Non, je dis que pourquoi les gens veulent forcément être ivoirien pendant qu'ils ne sont pas ivoirien d'origine ? Moi, je ne sais pas. On peut aimer un pays, aider le pays sans vouloir diriger le pays. Moi, je défendrai le Burkinabé tant que, tant que, pardon, Ibrahim Traoré sera président du Burkina Faso. Pas tant que je ne serai pas président du Burkina. Ce n'est pas pour ça que je défends le Burkina Faso. Je défends le Burkina Faso pour que le Burkina Bé vive bien. Pas pour que moi, je dirige. Je défendrai le Burkina Faso tant que le Burkina Faso aura des présidents comme Ibrahim Traoré. Mais mieux. Tant que le Burkina Bé aura. Parce que je ne pense pas qu'il aura un deuxième Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je dis à mes frères Burkina Bé, vous savez que je vous aime. Les gens peuvent dire que non, lui, là, il n'est pas sincère. Moi, je suis... Est-ce que si moi, je n'étais pas sincère, là, j'allais prendre tout le risque que je prends, là. Et j'attaque le PDCI, qui est le plus grand parti politique, en termes de nombre de partisans. Parce que les baoulés sont nombreux en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la première grande ethnique en Côte d'Ivoire. C'est des millions de personnes. Et généralement, chez nous en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont faits de manière ethnique. Il y a des exceptions. Regardez, chez nous, le porte-parole, c'est un djoula. La femme de mon président, elle est djoula. Il y a plein de djoula là-bas encore. Issa Malik, etc. Mais quand tu regardes la majorité, c'est comme ça, ça y est. Quand tu regardes le RDL, la majorité sont les djoula. Quand tu regardes le COJEP, la majorité sont des bêtés. Vous voyez un peu, non ? Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. Et moi-même, je peux aller plus loin pour dire que c'est compréhensible. Parce que si moi, je veux faire politique, mais vous allez voir que tout le pays, tout le pays d'Ida sera mobilisé. En tout cas, si je les convainc. Parce que maintenant, je pense que les temps ont changé un peu, les choses deviennent bizarres. Parce que les Ivoiriens sont devenus du n'importe quoi. Donc je ne crois même plus à mes propres parents. À mes propres parents. Je sais que beaucoup vont peut-être dire « Oh, lui-là, il est trop comme ça. » Vous voyez un peu, non ? Voilà. Et puis avec ce que les gens ont montré à Bouga Doudou, qui a envie de représenter la Côte d'Ida ? Qui a envie de représenter le peuple d'Ida ? Parce que tous les rebelles sont encore là. Donc c'est des risques énormes que nous prenons pour défendre la Côte d'Ivoire. Et parce que je suis... Si moi, je suis d'origine burkinabée, j'ai parlé de Côte d'Ivoire par rapport à quoi ? Je cherche à faire politique au Burkina. Si je suis d'origine malienne, mais je fais... Je chercherais... J'ai dit qu'à l'équipe d'ici, là. Je m'en vais au Mali. J'ai déposé mes bagages au Mali et je vais faire politique au Mali. Même si le Mali est le pays le plus pauvre au monde, je vais faire politique pour élever mon Mali. Si moi, je suis sénégalais, je m'en vais au Sénégal. Mais tu t'appelles Didi Antiam. C'est un non-sénégalais. C'est un non-sénégalais. Draman, il a enévé le Draman parce que ça sonne trop Burkinabé. Ça sonne trop haute voltaïque parce que Draman n'est pas Burkinabé. Draman n'est pas Burkinabé. Il est voltaïque. Ceux qui disent Burkinabé, Burkinabé, là, non. Le boucou des Seins, tout ça, il était en vent en vent quand il n'avait pas encore les papiers de Côte d'Ivoire. Maintenant, il est Ivoirien parce qu'il a le passeport grâce aux armées à la rébellion de Guillaume Soro. C'est ça. Ça peut faire mal à qui il veut, mais c'est la vérité. Il a le passeport Ivoirien. Il est Ivoirien. Mais il est d'origine voltaïque et il n'est pas Burkinabé. Bon, c'est compliqué maintenant. Bon, il y a aussi Draman. Si Draman, Dieu appelle Draman Deme, là, c'est pas mon souhait, mais ça va toujours arriver dans la vie de tout le monde. Si Dieu l'appelle, ils vont l'enterrer où? Fantakbe doit répondre à la question. Ou bien ses partisans, moutons, doivent répondre à la question. Ils vont l'enterrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, à cause de quoi? Ça prouve que la Côte d'Ivoire, même, c'est un pays important parce que tout le monde veut forcément diriger la Côte d'Ivoire. Après, demain, ça sera Kandia. Elle va vouloir diriger la Côte d'Ivoire. Après, encore, ça sera La Fiole. Lui, il est Burkinabé, mais lui, si moi, je rentre en Côte d'Ivoire et puis je fais une vidéo pour dire que La Fiole, c'est un Burkinabé, vous allez voir, il va envoyer des militaires derrière moi pour m'arrêter parce qu'il est ministre de la Défense et puis il est le petit frère de Draman, ou bien le fils de Draman. Il va envoyer des militaires pour me faire arrêter. Entendez, lui-même, là, c'est un Burkinabé. Quand, pardon, c'est un Voltaïque, je me trompe toujours, ce ne sont pas des Burkinabés parce qu'ils ont rénié. Donc, on ne va plus leur donner la solidité, ça, là. Ce sont des Voltaïques. Ils n'ont qu'à aller avant, avant, ou il y avait autre Voltaïque, ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est la même terre, mais ce n'est pas la même appellation. Donc, ils veulent se suspendre dans les airs pour vivre là-bas parce qu'ils ne sont plus Burkinabés. Ils ne veulent pas être Burkinabés, non. Ils ne sont plus Burkinabés. Alors, nous, on veut être Burkinabés. Nous, on est Ivoirien d'origine. On ne réunit pas notre origine, mais on veut quand même avoir la nationalité Burkinabé. C'est ça qui est la réalité. Si tu es une jeune fille que tu peux m'aider à avoir la nationalité Burkinabé, il faut m'écrire. Même si on doit passer partout parce que je n'ai pas envie de prendre aussi les chemins bizarres, bizarres. J'ai un corrompt. Je ne vais pas faire ça. Et puis, les Burkinabés ne sont pas corrompus. Je ne vais pas aller aussi à l'ambassade pour... Je vais dire, je vais être nationalité. Ça sera un peu bizarre. Sinon, je peux aller à l'ambassade du Burkina Faso. Et je suis sûr qu'il y a au moins deux, trois personnes qui m'ont déjà connu, qui m'ont déjà vu, qui sont ici, qui travaillent à l'ambassade du Burkina Faso. Je peux aller là-bas. Mais quel angriment. Même, ils peuvent m'enigner s'ils ne sont pas gentils. Ils vont dire, on quitte là-bas. Même si tu es vraiment les patriotes. Pour rien comme ça, on ne va faire passeport pour toi. Vous voyez. Mais il faut que le capitaine Ibrahim Traoré donne un décret pour que je sois. Parce que le président suive la procédure normale. Il a pris un décret. Assalfo est devenu ivoirien. Et aujourd'hui, il est Assalfo qui il est aujourd'hui. Donc, le capitaine peut le faire pour moi. Parce que moi, je veux devenir Burkinabé. Comme les gens ne veulent pas devenir Burkinabé, je veux devenir Burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes à 14 minutes. Je vais m'arrêter là. Bon, voici un peu ce que je voulais dire aux grands frères Ombion, aux papas, puisque la barbe blanche, c'est un papa maintenant. S'ils pouvaient rentrer au Sénégal pour aider. Parce que chez nous, le PPACI est déjà en mouvement. Vous voyez, il y aura trop de crash. Nous, on veut prendre toute l'Afrique pour envoyer ça au sein de l'AES. Vous voyez. Donc, si tu veux aider l'Afrique avec tout ce que tu as comme bagage communicationnellement parlant, comme canet d'adresse, il faut prendre ça pour aller au Sénégal. Tu vas nous ramener le Sénégal ? Quand tu vois, il y a déjà des gens qui luttent là-bas. Tu sais que le premier opposant du pays est encore vivant. Et forcément, c'est toi qui veux changer. Les Ivoiriens, c'est toi qui es. Chers camarades, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.